En fait, le ministère de l'Éducation nationale n'était pas contre le fait que nous nous gagnions plus, quoique certaines personnes, oui, au ministère, ont été déjà trop bien payées. Ça c'est sûr, à certains, quand même trop de fonds. Mais c'est Merci, surtout, qui nous fait. Et c'est vrai quand même que nos différentes revalorisations ont coûté des centaines de millions d'euros. On ne peut pas le dire, c'est pareil. Bref, donc, les différents protocoles sont signés. On est au statut de 2001. Alors, je vais en voyer directement sur le passage de 5 à 4, puis il y a 3. Là-dessus, un peu plus loin, je vais vous expliquer pourquoi. L'idée essentielle a été d'embranger des noisettes en nombre important sur le long terme, plutôt que de satisfaire des petites fins immédiates. Et on a fait remarquer, regardez, ici nous sommes sur quasiment, cette classe a disparu, nous sommes quasiment sur 3 classes, même s'il y en a 4 dans la réalité. Donc, on pourrait construire quelque chose de simple. C'est comme ça qu'on représentait la première phase, l'Ella Casagrand, à la DAF, Direction des Affaires Financières du ministère. C'est comme ça qu'on va me présenter. Donc, ben voilà. Ça, c'est ça, c'est la deuxième classe. Ça, première classe, c'est ça. Et ça, c'est ça. En fait, on est au moins d'une simplification. Vous allez voir, c'est une simplification. Voilà. Ça vous semble logique. C'est pas compliqué. Même un élard qui peut comprendre. Ça, c'est pour le statut de l'an 2001. Et, comment ça marche ? C'est un système, donc, dit pyramidal. On va fixer des pourcentages. On va dire n'importe quoi. On a 40% qui sont ici. Donc, on peut plus, on veut dire 60. 20, 20. Enfin, bon, peu importe. C'est un pourcentage dans chaque classe. Oui, plusieurs chiffres. Parce qu'on a fait évoluer les pourcentages. Bon, enfin, peu importe. Ça changerait un raisonnement dans ça. Et, comment ça marche ? Quelqu'un peut être promu d'une classe à l'autre quand la place est libérée. Puis, c'est un pourcentage. Quelqu'un peut être libérée. Donc, par exemple, pour que quelqu'un passe à leur classe, il faut qu'un hors-classe soit sorti par le haut, à la retraite. Parce que, généralement, quand vous arrivez à leur classe et que vous n'êtes pas trop loin quand même, globalement, vous êtes plus près que du début, en tous les cas. Donc, or, il part à la retraite. Logique. Pareil, en première classe, quelqu'un de deuxième peut passer en première classe quand quelqu'un est parti à la retraite. C'est ce qu'on appelait le système du pyramidage. Et pourquoi on l'avait présenté sous cette forme et pas sous celle-là ? Parce que quand quelqu'un part à la retraite hors-classe, ici, il sort, on va faire monter quelqu'un de première classe. Mais, du coup, quelqu'un de première classe, il a libéré une place pour quelqu'un de deuxième classe. Avec un départ, vous faites deux promotions. Et voilà pourquoi on avait inventé ce système qui semblait à peu près le même que celui-là, juste à ce petit détail qui fait le nombre de la promotion. Tu vois, ça les a quasiment doublés. Oui, ça va. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le système de la double pompe. Et l'avantage, c'est que l'ensemble du pyramidage en deuxième classe peut atteindre... Ah oui, oui, après. Mais dans un premier temps, l'idée, c'était simplement de faire un système qui permette de générer des promotions en plus grand nombre. Or, la présentation, on a dit, mais non, on ne veut pas nous changer l'échelle indiciaire et tout, bon, c'est pas ça qui est le plus important. Les indices, il faut voir liés à l'emploi, on a des indices différents sur la catégorie de l'établissement, on doit savoir si on peut obtenir mieux et si on peut mieux. Mais c'est pas ça pour nous le plus important, on ne veut pas. Non, on préférait simplement simplifier ça. Et la casale, on avait très bien compris ça. Il a très bien compris et un départ, on faisait deux promotions. Mais tout le monde n'est pas... Là, ça vous en venait clair parce que je vous l'explique, je suis désolé pour la fois que j'ai expliqué en l'Assemblée, je ne sais pas si tu l'as été, François déjà, tout le monde ne comprenait pas dans un premier temps qu'est-ce que c'est cette affaire? On vous roule dans la farine ou c'est quoi? C'est... Non, mais... C'était pas... Donc, c'est pas rien. On est passé à trois classes. On va faire un petit qui insiste d'ailleurs par rapport à ça parce qu'après, le système, c'est plus celui-là aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc, voilà l'emploi. Le système qui a permis de gérer des promotions. D'autant plus qu'en même temps qu'on arrivait à être ce système d'un corps unique parce que du coup, là, c'était un corps unique mais à trois classes alors qu'il y avait deux corps, deux catégories. On avait donc un corps unique à trois classes. Peut-être que demain, l'avenir, c'est le prochain congrès qu'on décidera, ça sera un corps unique à deux classes. Du coup, il n'y a plus qu'un seul concours quel que soit son grade d'origine pour rentrer dans la première classe en parlant une promotion. Encore, mais... Ce sera peut-être... D'ailleurs, le prochain CSN, je crois que la commission carrière a prévu d'en parler et le prochain congrès de l'Avignon, ça sera sur la table. On va toujours être dans cette logique-là. Je termine là-dessus avant de passer à votre point. Si vous avez des questions, là, ça va, c'est bien clair. Comment ça a été ? De ce point de vue, c'est que ce système a bien marché à un moment. Puis, dans les années 2004-2005, d'une part, le pyramidage, on avait obtenu une amélioration des pyramidages des classes promotionnelles. Vous comprenez bien que la deuxième classe est une classe d'accueil. La première classe était une classe promotionnelle et d'accueil, parce que les agrégés rentraient directement. Donc, promotionnel et accueil, et la première classe était une classe promotionnelle. Et on avait obtenu une amélioration des classes promotionnelles en pourcentage. Donc, chaque année, au budget, là, c'était vraiment budgétaire, on avait des pourcentages supérieurs. Donc, on savait qu'il y avait des promotions qui allaient être chaque année prononcées. Et ce système, il a été prévu sur 4 ou 5 ans d'augmentation donc des classes de pourcentage du pyramidage, et puis après, il s'arrêtait. Hein ? Il ne peut pas être atteint. Premier point. Donc, à un moment, on savait que les promotions allaient diminuer considérablement. deuxième problème, c'est que ça marche tant qu'il y a des gens qui partent à la retraite. Or, c'est de profiler les premières réformes qui ont de lois sur les retraites et que les collègues ne partaient plus. Soit parce qu'ils ne pouvaient plus, parce qu'ils n'avaient plus le nombre d'annuités suffisantes avec le nouveau système, le nombre de trimestres suffisant pour partir, soit parce qu'ils ne voulaient plus, puisqu'ils étaient dans les classes promotionnelles et ils espéraient aller profiter au maximum de ces classes promotionnelles. Donc, on a vu arriver le moment où les promotions allaient totalement s'effondrer. S'il n'y a plus des promotions par augmentation du pyramidage et s'il n'y a plus de promotions, parce qu'il n'y a plus personne qui parle, ou très peu, il n'y a plus de promotions dans le monde. Ah, ça, ça a été un gros truc. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de dire, puisque le système des promotions est fondé sur ceux qui partent, et puisqu'ils vont de moins en moins partir, la seule issue, c'est de changer, d'inverser le paradigme et de dire on ne le fixe plus sur ceux qui partent, on le fixe sur ceux qui restent. Et les promotions doivent se faire sur ceux qui restent. la dernière année de la montée du pyramidage, on avait des pourcentages de promotions qui étaient intéressants, qui étaient à 18-19% pour leur classe, c'était le pyramidage, et aux alentours de 27-28% pour la première classe. Donc, on a dit au ministère, on ne vous demande pas plus en pourcentage, toujours le... En pourcentage, c'est... T'as compris comment il faut faire. C'est normal, les négociateurs... Et ça, je peux vous dire parce que ça, c'est moi qui l'ai inventé le système. Donc, il faut dire sur ceux qui restent, le même pourcentage, il faut calculer un ratio où on dit il y en a tant qui sont promouvables et donc on va en prendre tant pour les promotions. On vous demande le même chiffre. Il faut repartir sur le même chiffre et faire un ratio de promu-promouvable. Quels sont les avantages ? D'abord, ça évite les attiques, sur le point du système précédent, qui était bien, qui a permis d'avoir beaucoup de promotions. Il était lié au fait aussi que certaines années en fonction de la pyramide des sages des collègues, les enfants du baby-boom, etc. Vous aviez des années où il y avait beaucoup de départs à la retraite, alors du coup, il y avait plein de promotions. Et l'année d'après, vous étiez deux centièmes au combien de prix. L'année d'après, il y avait moins de départs à la retraite, vous étiez deux centièmes et on en prenait 120. Donc, en n'ayant pas bougé, en étant en même qualité et tout, vous ne pouviez pas être promu une année, vous pouviez être promu en fonction du nombre de départs. Ce qui est quand même, intellectuellement, pas très satisfaisant. Tandis qu'en 10 ans, avec un ratio promu-promovable, il y en a 100. Je dis que j'en promets 20. Mais que vous soyez 1 000, que vous soyez 2 000, c'est toujours 20% qui vont être promu. C'est-à-dire que, individuellement, vous vous situez toujours, toujours, quel que soit le nombre de personnes, vous vous situez toujours par rapport aux autres. Et donc, vous avez les mêmes chances de promotion en permanence, quel que soit le système. C'est le système de ratio promu-promovable. Et comme on a eu la chance de le proposer à ce moment-là, avec les chiffres qui étaient au plus haut du pourcentage qui était sur la fin du pyramidage, que les syndicats enseignants n'ont pas compris, le SNES ne l'a pas vu. Je le sais non plus, d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas fait trop de pubs sur ce truc-là, ni sur le fait que c'est nous qui nous avons poussé à cette affaire-là, comme il faut bien dire. Les syndicats enseignants sont restés sur des ratios promus, puisque tout le monde n'y est passé après, très très bas, alors que nous, on a réussi à être sur le ratio le plus élevé qui est toujours ici. On a toujours 20% actuellement et 27,9% je crois. 28,9%. Donc, sur le passage, ce qui était le plus haut, ce qui garantit un système de promotion en permanence est que chaque personnel de direction a une chance égale, chaque année, d'être promis par rapport à l'heure. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un système différent, c'est un changement qui a été réfléchi par la commission carrière, qui a été proposé à des CSN, qui y étaient, je crois, François, ou des congrès, qui a été voté, qui a été là aussi explicité et qui a permis d'avoir un... d'être le corps, indépendamment des inspecteurs généraux qui eux ont vraiment dit autre chose, je peux vous parler parce que les inspecteurs généraux sont tous savent compter et ils sont pas nombreux dans leur système de promotion. Eux, ils ont fait un truc à deux classes, uniquement. Donc, un truc en deux classes avec une sorte de passage automatique d'une à l'autre. Donc, ils finissent tous au plus haut. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, ils ont inventé une sorte de moteur permanent à la promotion, mais bon. c'est de moi qu'ils inspecteurs généraux. Ils sont pas dans le même cas de figure. Mais nous, nous sommes le corps de toutes les fonctions publiques, des trois fonctions publiques, avoir le système de promotion et de très loin le plus fable. Le plus fable. Je connais des gens qui sont partis à la retraite en même temps que moi ou qui vont partir qui sont commencés équivalent de la 2-3 et qu'ils partent à la hors-classe des agrégés et même plus qu'à la hors-classe des agrégés puisque la hors-classe des agrégés est plafonnée à 960 et que nous, on part avec les indices en plus et qu'on part à 1057. 58. Oui, 58. D'accord, 1058. Donc, on est au-dessus et c'est des collègues qui vont s'entraîner en 2-3. Et ça, c'est le SNP21 et lui seul qui, par cette réflexion collective quand même, c'est par cette réflexion collective et par cette capacité. Tout à l'heure, je le disais un certain nombre. Dans le repas, on a la chance sur le SNP21 d'avoir une intelligence collective qui est supérieure à la somme des intelligences individuelles. L'argent. Ça, c'est vraiment... Il faut vivre un congrès pour se rendre compte de cette émergence d'une intelligence collective. C'est vraiment extraordinaire. On a eu en plus la chance d'avoir d'autres bons secrétaires généraux et tout, mais il y a une intelligence collective. Dire que les personnes des ressources, c'est vrai qu'elles ont une certaine capacité à l'intellectualiser, à réfléchir à ça. Mais c'est plus que ça. Sauf que la difficulté, c'est d'arriver à faire passer le message auprès de nos collègues qui sont effectivement adhérents, qui sont dans la maison, mais qui ne sont pas investis dans la vie du syndicat. Et là, il faut faire preuve d'énormément de pédagogie. C'est aussi le but de cette expérience, de faire comprendre parce que ça n'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante à la fin du mois qui suit. Et c'est vraiment sur du long terme. Et c'est, comme tu le disais, c'est vraiment de la gestion de carrière. C'est sur du long terme. C'est même pas sur du moyen terme, c'est sur du long terme. C'est sur le carrière. Tout à fait. C'est un film. Tout à fait. C'est une carrière. On a quand même, en même temps, on a essayé tenir tous les bouts dans les négociations. Je vous ai présenté ce qui était le plus... ce qui a été légal et le plus important. Mais on a tenu tous les bouts. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est le cas, encore actuellement, si vous lisez des réactions, vous allez le voir, à chaque fois, on parle de la revalorisation dans l'entrée de carrière. À chaque fois, on remet ça. À chaque fois, à chaque négociation, on a dit, mais que fait-on pour l'entrée de carrière pour qu'il y ait un gain immédiat dans l'entrée de carrière ? Et ce gain immédiat, ne nous empêche pas de réfléchir au gain le plus important qui est lui sur la durée. Mais tu as raison, il faut l'expliciter sans arrêt. Parce qu'on a fait le choix de l'indicière plutôt que l'indemnitaire. Non, mais c'est un débat syndical qu'on a eu plusieurs fois. Et à chaque fois, on a dit, qu'est-ce qu'on privilégie ? Pendant longtemps, c'est un petit peu plus nuancé aujourd'hui, pendant longtemps, on a dit qu'on privilégie que l'indicière et pas l'indemnitaire. Pourquoi ? Parce que l'indemnitaire n'avait pas d'effet retraite. Et qu'il vaut mieux partir avec de l'indicière. Quand les proches disent qu'on a des indemnités supplémentaires, ok, mais ils ne partent pas avec. C'est calculé sur le dernier indice. Tandis que nous, en disant, on va augmenter les indices, on a réussi à faire augmenter les indices de la première à la quatrième catégorie et y compris la 4X. Là, en faisant ça, on arrivait à un indice largement supérieur. On a eu une difficulté à un moment, c'est qu'on devait s'arrêter à 960. C'était le fameux butoir. Or, actuellement, quand un collègue termine à leur classe et qu'il est en troisième ou quatrième catégorie, il est au-dessus. Et donc, il y avait ce butoir de 960 qui fait que les collègues qui partaient, leur retraite était calculée par rapport à ça et tout le reste était perdu. Donc, on a réussi à obtenir, puisqu'il y avait de plus en plus de collègues, de plus en plus qui finissaient leur classe quand même, au bout de 15 à même temps de carrière. C'est même dans la grande majorité. qui puisse partir à 1057. Du coup, ce qui était intéressant, c'était le continuement de l'indicière. L'indemnitaire rapporte aujourd'hui un peu dans le cadre de ce qu'on appelle le RAFP, le régime additionnel de la fonction publique, et qui est un tout petit pourcentage à chaque fois que vous touchez une indemnité et un petit peu qui vous est enlevé dans le cadre du RAFP. et le RAFP vous est reversé de façon variable, ce qui s'est recalculé chaque année, à la retraite. Donc l'indemnitaire rapporte maintenant un peu, mais pas énormément. L'indicière rapporte un maximum pour tout le long de la retraite. Donc on a fait le choix. On a fait le choix. Après des discussions, faut-il privilégier l'indemnitaire, faut-il privilégier l'indicière ? On a dit on ne va pas négliger l'indemnitaire. Ça ne mange pas plein. Il faut obtenir quelque chose sur le classement des établissements, sur les indemnités, sur l'IF2R. Là, on n'était pas d'accord avec l'IF2R. Ça, c'est un autre débat. On vous l'a imposé et nous, on a essayé de minorer la part parrière. C'est ça, le but syndical, il a été là. C'est vraiment qu'ils ont demandé ça. Nous, on a demandé des indemnités identiques pour tout le monde et on a essayé d'effortmenter. Mais quand même, la politique du SNP2N a été de tout temps d'essayer de privilégier l'indicière. L'indicière, là où on a su saisir la balle au monde, quand même, c'est qu'on a réussi quand même à négocier le calcul des retraites sur la bonification indiciaire. C'est juste fini, c'est vrai que le reculé de toi. Et ça n'est pas... Non, mais chez les enseignants, ça n'est que l'indicière, nous, on a la bonification indiciaire. Qui se rajoute. C'est-à-dire, on a ce qui est lié à notre indice, plus la bonification indiciaire, plus, pour ceux qui termine de chèvre en 3e ou 4e ou 4e, la NBI. Oui, qui se rajoute dedans, tout à fait. plus qu'on a un peu de RAFP. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les retraites de ceux des collègues qui terminent comme ça sont parmi les 1% des retraites et des fonctionnaires les plus élevés qui sont vers ça en France. Voilà, pour quand même le dire. Il ne faut pas le crier puisqu'on continue à revendiquer. Hein ? Non, on continuera à revendiquer. Mais pas les plus défavorisés. Mais c'est vrai, le choix qui a été fait est le choix d'engranger les promotions de grade, donc de classe, puisque là, on a un corps unique. Quand il y a un corps unique, le grade et la classe se confondent. Donc, les promotions de grade du corps unique de direction avec 3 classes différentes qui sont pour 2 d'entre elles des classes promotionnelles avec un ratio promu-promovable qui garantit une stabilité permanente puis les promotions par nombre. Les promotions, elles peuvent diminuer s'il y a moins de promouvables une année, mais chacun qui est promouvable a la même chose avant sa promotion. Donc, ce n'est plus le nombre qui compte, c'est le fait que chacun puisse en avoir sur sa carrière. Ce qui est quand même une erreur. Et nous sommes les seuls parmi les syndicats à avoir posé ce type de renseignement plusieurs fois. Je l'ai expliqué et ils continuent à ce, ou aux ordres. Et, ça ne rentre pas. Ils demandent des augmentations pour les promotions à leur classe. Et regardez le nombre qu'ils ont de promotions à leur classe qui est une seule promotion pour les profs dans leur carrière. Et alors, ceux qui passent, par exemple, de certifier agrégé, on en a combien ? Moi, sur un balut avec 200 profs, j'en avais un ou deux tous les deux ans, peut-être. Hein ? Qui passait, en fait. Ça ne serait strictement aucune mesure avec les promotions que nous, nous avons strictement aucune mesure. parce que les syndicats enseignants ne se sont pas mis dans le même logique de construction de carrière et d'un corps. En même temps, ils ne veulent pas pour des raisons tactiques. Il y en a un qui m'a dit « Il faut un mot que tu comprends, il faut qu'on défendre les collègues, il y a une autre fonds de commerce, il est là. Donc, si on a trop et que ça devient plus automatique, je dirais à nous, tout le monde, que ce soit syndiqué ou pas, les collègues, il faut le dire, qu'on nous obtienne des promotions puisque c'est là pour tout le monde et pas que pour celui donc si tout le monde avait des promotions automatiques, c'est comme une vision étriquée et qui n'est pas porteuse d'amir pour les syndicats. C'est ça que même sur le terrain, on voit que dans les capas les syndicats enseignants ils sont moins intéressés par cette... Oui, tout à fait. On passe deux heures et demie sur les motions préalables et après, ils se font enfumer en dix minutes sur le reste. Tout à fait. Tous les gens qui ont des concours face à leur place ne sont jamais plus dans le corps, etc. ils se font enfumer parce que technique, le côté technique de la carrière ne les intéresse pas en fait. Non, ces dernières spas ils n'ont pas cherché à avoir une politique d'ensemble, ils n'ont pas cherché et puis ils ont un fond... Ils pensent que ça va nuire à leur fond de commerce s'ils obtenaient ça. Moi j'ai essayé de les faire ça avec ce qu'il y a l'inverse sur que tout le monde y gagnerait. Et si tout le monde y gagne il y a une image différente des syndicats. Mais bon, ça... Là où... Bon. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà. Nous, nous avons réussi à obtenir un système qui garantit des fonctions. On n'a pas lâché l'indemnité pour autant. On a cherché sans arrêt, on continue à chercher l'amélioration du classement des établissements. ce qui n'est quand même pas un détail. Non, non, non. Ce n'est pas un détail. À chaque fois qu'on augmente... Là, c'est pareil. Quand sur les classes, les catégories supérieures d'établissement, on obtient 5% de plus en troisième ou en quatrième catégorie. Mais si on obtient 5% de plus en quatrième, ça signifie 5% de plus en troisième, etc. C'est un effet double-point aussi, voire triple, dans certains cas. Et l'idée, c'est d'essayer de faire disparaître la première catégorie des établissements et recalculer un pourcentage global en neutralisant la première catégorie. Donc tout le monde serait inspiré vers le haut. Une autre possibilité, c'est que les 4 ex soient par exemple possibles pour les LP, voire pour certains collèges qui par exemple dans les DOM sont souvent des immenses collèges. Ça peut être aussi une possibilité. Donc tout ça, c'est sur la table de la commission carrière qui réfléchit. Et puis les collègues votent au moment des congés, les mandats que l'on porte. Tout ça, c'est des mandats qui ont été portés évidemment, après des congrès. Voilà. Donc, il y a des améliorations. On n'a lâché aucun des fils de la carrière ni pour les promotions, ni pour les indemnités, ni pour le classement, ni pour les débuts de carrière, ni pour les effets retraites pour ceux qui portent. Le SNP2L a une conception globale de la carrière pour engranger le maximum parce qu'on considère qu'à nos postes de responsabilité, c'est quelque chose qui est simplement et parfaitement naturel. C'est bon pour les aspects carrières ? Peut-être qu'il y a un peu long ? Peut-être que dans la commission carrière, on a une sous-commission retraite qui n'est pas important dans la ville du syndicat parce que, comme il a sauté à dire Philippe, nous sommes tous des retraités en devenir et il y a un boulot de fond qui est énorme qui est fait là-dessus. Tout à fait. C'est Philippe Girardi qui s'en occupe à l'arrivée. Il y a un boulot phénomène là-dessus. Il y a un grand copain qui est tout à fait excellent de ce point de vue. Alors le problème, c'est qu'on n'arrive pas. Et puis j'en suis... J'aurais été responsable. J'étais responsable de la carrière. Donc celui qui s'occupait de retraité donc il était avec moi donc on présentait ça. On n'a jamais réussi à intégrer bien les actifs dans l'idée de la commission des retraites. En même temps, en même temps, on savait que les véritables gains devaient être pendant la période d'activité pour que c'est un effet retraite. C'est ce qu'on a démontré. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On est les seuls à avoir réussi à faire ça que tout ce qui était engrangé au bâtiment avec le recul du butoir avec les indices terminaux très élevés auxquels on termine plus l'effet NBI plus l'effet RAFP. On va avoir des retraites. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les retraités se sentent un peu mal à l'aise sur tout ce qui a lieu à la retraite pour continuer à avoir des revendications encore de type corpo alors qu'ils ont arrangé beaucoup en activité. Personnellement, je vous en suis retraité depuis que vous voulez s'attendre donc je le dis, honnêtement, je préfère qu'on se batte pour améliorer les débuts de carrière. Parce qu'améliorer les débuts de carrière, ça signifie attirer les plus jeunes qui vont avoir cette perspective aussi d'une évolution de carrière qui va leur garantir une pour tous et deux pour beaucoup promotion de grade. Et c'est ça qu'il faut faire. Actuellement, c'est sur les... Enfin, ça c'est un avis parfaitement personnel. vous pouvez penser différemment mais pour moi la priorité elle est là sur le début de carrière. Il faut qu'il y ait une rupture conséquente à mon sens, une carrière qui traduise la rupture conséquente quand on passe de prof à personne de direction en termes de temps de travail, en termes de tout ce qu'on veut et de soucis et tout. Il faut que cette rupture que vous avez tous vécu ici, il faut qu'elle se traduise par un différentiel de début de carrière. Mais bon, c'est un débat syndical et tout le monde ne pense pas comment. Et le pourcentage de syndiqués retraités au CPTVN ? Alors, tu as raison, actuellement, on est 8600 à la fin de la dernière campagne. Il y a 8600 syndiqués. C'est toujours ce chiffre, il est tout ça entre 8500 et 8600 depuis plusieurs années. Il y a 8600 et il y a 1500 à 1600 retraités. C'est le syndicat aussi. Ah oui, c'est le seul syndicat qui reste avec autant de retraités. Et ces collègues ont beaucoup vécu tous ces combats qui savent, qui sont heureux et qui savent mieux que quiconque qui savent mieux que quiconque d'où ils sont partis ou ils sont arrivés. Ils ne sont pas ingrats. Et c'est important aussi parce qu'à l'échelle locale, le fait que dans nos AGD, on ait des retraités qui soient présents et qui se reculent historiques, c'est quand même très riche aussi. Donc c'est une force aussi, je trouve, du syndicat. Oui, oui, le syndicat... On va profiter de cette expérience. Oui, tout à fait. Et des fois, avec des interventions, y compris en congrès, les collègues qui sont à la retraite et qui savent de quoi ils parlent quand on se rend en congrès, on va dire beaucoup d'idées, on peut des fois débloquer un peu, pour le dire. Puis on a des sages qui sont déjà proposés. On le sait, quoi. C'est bien, c'est un échange qui est ferme. Oui, 8600, dans 1600 à peu près, ça c'est non, je crois, un dernier chiffre personnel de retraité. Ça, bon. En revanche, ce qui me semble le plus porteur d'avenir depuis 2 ou 3 ans, c'est l'impact parmi les nouveaux, parmi les nouveaux, ils sortent en concours, on a un impact considérablement élargi sur ceux qui sortent du concours. Ça, c'est surprenant quand on a regardé les chiffres par rapport à quelques années. On a une attractivité immédiate qui s'est accrue depuis quelques années et je le répète, y compris dans les écoles qui n'ont jamais eu une carte syndicale. Donc, pour qui le mouvement n'est pas naturel. C'est simplement qu'il y a une reconnaissance quasi immédiate dans ce que porte le SNP2N. Voilà. donc, c'est satisfaisant de ce point de vue. C'est aussi une des raisons pour laquelle je dis qu'il faut militer pour une revalorisation des débuts de carrière immédiat. Je crois que ce qui est important c'est l'organisation du syndicat avec l'échelon départemental. Moi, quand je suis en train de faire la carrière, je n'étais pas syndiquée. Et c'est vrai que le secrétaire départemental nous a invité, nous a accueillis. Donc, il y a cet effet de proximité qui fait que, bon, voilà, on discute, on vient à une première réunion sans avoir adhéré, on voit un petit peu ce qui se passe et puis là, on voit si on saute le pas ou pas. C'est plus la revue-direction. Plus la revue-direction. Je crois que c'est beaucoup de gens qui viennent aux réunions déjà pour ne pas être isolés et pour, par exemple, on parle du métier. Oui, tout à fait. C'est un lieu d'échange qui crée une confiance quand les collègues parlent. C'est ça qui est important. Les réunions... Ceci étant, les réunions départementales ou académiques maintenant sont moins fréquentées. Alors, il y a des raisons, il y a des directions, il y a le site, il y a les blogs, il y a différentes choses qui permettent d'échanger. Il y a une communication qui est suffisamment développée pour que... Bon, voilà, on n'ait pas besoin de sans arrêt d'échanger. Ce qui marche bien, c'est les bassins de proximité. C'est quand on arrive à faire un maillage ou dans notre académie, c'est comme ça, on a un maillage de proximité. Il y a des collègues responsables d'un bassin... C'est ça ? Pas un bassin, mais pas forcément, ça peut être un bassin syndical, mais pas forcément un bassin académique. Donc, et on invite les collègues, ils savent vers qui se retournaient et tout. Ça, ça marche bien. Alors, tu as raison, le fait d'être isolé dans les fonctions d'élection joue aussi un rôle. Mais il y a plus que ça. Si les collègues, ils restent aussi, c'est parce qu'ils se reconnaissent. S'il y avait simplement une autre activité, mais qui était suivie de rien du tout, on ne resterait pas. Donc, il y a les deux. Il faut les deux, ça semble indispensable. Il y a le fait aussi qu'au moment des élections, on a une activité très très forte parce qu'il faut gagner les élections. On a des taux où vous allez être expliqué. En décembre, il faut gagner les élections. Il faut que vous mettez bien en tête que le ministère regarde sans arrêt les résultats des élections. Tant qu'on se maintient à peu près et tout, on est intouchable. Comme le film. Intouchable. si on perdait simplement quelques pourcentages à 1, à 1, à 1, à 1, voilà. Quand on est en sapène pour défendre vos promotions ou plus encore vos mutations et que sur 22, il y a 22 en sapène, on se fait en soutien, on met tout le monde au siège. Donc, on est 22. Sur 22, il y a 16 SNP2N, 4 idées et 2 sgènes. Écoutez, vous comprenez bien que quand c'est le SNP2N qui parle, et qui fait une proposition, voilà, on a une écoute. C'est absolument indispensable. Ce chiffre, le 16 sur 22, on le maintient depuis plusieurs élections. Imaginez qu'on en perd, qu'on passe à 14, 12, parce que forcément, c'est par deux. Notre impact au moment d'une réunion ou de travail ou de mutation et tout, est considérablement diminuée. C'est logique. C'est logique. Ça plairait sûrement à certains, d'ailleurs. Par exemple, de droite ou de gauche, ça faciliterait sûrement l'avis même du ministère et de la direction d'encadrement. c'est évident. Mais la direction d'encadrement dans une mutation, quand elle doit donner raison à tel syndicat qui propose quelque chose alors qu'ils sont deux contre nous qui sommes 16, elle n'est pas à l'aise. Ils peuvent le faire parfois. Arrivez-vous. et ce n'est pas simple pour nous. Donc, notre choix, notre représentativité, elle est essentielle. Voilà. Je peux continuer là ? Non, ben, allez-y. Il faut bien avoir conscience de ces enjeux quand dans vos académies ils vont vous tanner ou un collègue va dire « Tiens, tu n'as pas voté, là c'est ouvert depuis deux jours, quand ça se fait ? » Dites-vous que l'enjeu est tel que ces relances téléphoniques, parce qu'on les organise exprès, sont essentielles pour que vous soyez le mieux représenté de l'aise et que le mieux. Voilà, non, mais il y a des collègues qui des fois « Oh, on va téléphoner, mais je vote si je veux » et tout. Ben oui, mais si tu ne veux pas voter, tu ne votes pas, tu votes pour que tu veux en plus. En revanche, il faut quand même que tu mesures celui du fait en décidant de voter mais ne pas voter. Voilà, il y a des conseils là. Il ne faut pas tout à fait pareil. J'avais prévu un mot sur le rôle pédagogique que le débat autour du conseil pédagogique, parce que ça fait beaucoup discuter. Vous savez que les syndicats enseignants, en particulier nos amis du SNES, n'ont jamais été favorables au conseil pédagogique alors que c'est quelque chose qui a été porté par le décent de P2E. Alors, pourquoi est-ce que ça a été porté par le décent de P2E et ça l'est toujours ? Parce que nous en avons fait là. D'abord, je vous l'ai dit, dans nos rangs, la pédagogie reste l'emprise intellectuelle la plus importante. pratiquement tout le monde commence une commission pédagogique dans le syndicat. C'est normal. C'est comme ça. C'est logique. Mais c'est bien plus que ça. On avait remarqué au SNES que dans toutes les instances représentatives, celles qui figurent dans les décrets, toutes les instances représentatives, il n'y en a aucune où les enseignants soient majoritaires. Aucune. Ni un conseil de administration où ils sont 7 sur 30, ni aucune. Et on avait fait remarquer à nos amis des syndicats enseignants, attendez quand même, l'expertise didactique, celle de vos disciplines, c'est vous qui l'avez, mais au-delà dans votre pratique, l'expertise pédagogique, c'est vous aussi qui l'avez. Il n'est pas normal qu'on puisse faire voter par exemple un projet pédagogique où il y aurait dans un conseil d'administration 7 profs qui voteraient contre et 23 non-profs qui voteraient pour. Ah, c'est quand même... Ça peut arriver. Alors oui, ça peut arriver puisqu'ils sont minoritaires. On avait dit, mais l'expertise pédagogique, celle qui doit permettre aux chefs d'établissement, à l'équipe de direction de proposer un chemin pédagogique savoir les enseignants qui jouent aux experts pédagogiques. Et on a un peu de mal à comprendre pourquoi les syndicats enseignants se sont opposés à cette idée-là et que certains continuent à boicoter les conseils pédagogiques. Il y a eu des tas de maladres sur la Constitution et sur la... De toute façon, on part d'une bonne idée et le ministère met en place des mauvaises applications. C'est ce qui doit faire de l'anje. Mais globalement, c'est étonnant que les profs n'aient pas compris que le conseil pédagogique, c'était le seul moment où ils pouvaient faire valoir leurs propres propositions sans qu'il y ait des profs, sans qu'il y ait des élèves, sans qu'il y ait des élus du conseil régional ou général qui donnent leur mot à un petit étudiant ou deux interventions toujours décalées sur le domaine pédagogique. Voilà. Or nous, nous sommes mordicus persuadés au SNP2N que notre rôle pédagogique, celui de l'équipe de direction, mais dépend aussi de ce que nos profs pensent de la pédagogie à mettre en oeuvre dans l'établissement et que rien ne peut se faire ni sans eux et encore moins contre eux. Mais c'est un combat qui n'est toujours pas gagné, hein, sur le conseil pédagogique. Je ne sais pas comment vous le vivez dans vos établissements, mais ce n'est pas gagné. Nous, ça n'a pas marché. Alors on va rechanger dedans on l'appelait plus conseil de pédagogique et on l'appelait conseil des coordonnateurs et les corps et son nom disciplinaire. Ah oui, d'abord, bon, vous aussi j'ai musé. Avant j'avais des conseils de coordinateurs, coordonnateurs dans mon établissement. Alors j'ai mis conseil des coordonnateurs puis conseil de coordonnateurs élargiques s'il y avait des cibles élargiques. Puis je l'ai appelé conseil des coordonnateurs slash conseil de pédagogie. La convocation d'après j'ai mis conseil pédagogique slash conseil de coordonnateur. Ah ça, ça. C'est des camineries. Oui. Mais, mais, voilà, si ça permet de maintenir pour eux l'illusion qu'ils ont acceptée, pourquoi pas. L'idée c'est de trouver quand même un moment, un espace de dialogue où on puisse discuter de pédagogie. Alors ce qu'ils le vivent, ils aident. Mais oui, mais tout à fait. Mais tout à fait, c'est pour ça que j'ai pu changer mon récit dans le monde. Après ça en tout temps. On n'a pas beaucoup d'importance. J'ai dit en plus, on décide de rien, c'est consultatif. Et en plus, c'est le conseil d'administration en fait. Mais en revanche, si on prend des décisions, moi je m'engage, la critique de l'assurance s'engage à porter ça tel que vous l'avez, tel que ça a été dit honnêtement au conseil pédagogique, devant tout le monde. Voilà, pour un ami, c'est ni plus ni moins. Alors tu as raison, quand ils le disent, ils adhèrent. Il y a la peur qu'il faut travailler le changement de structure, le sentiment d'être en situation de plus ou moins, je ne sais pas, au relègue, la position syndicale. Tout à fait. Un enjeu psychologique en fait. Oui, il y a de ça. Les syndicats se sont opposés parce qu'ils ont cru qu'on allait prendre des coordonnateurs qui n'étaient pas forcément de chez eux et qu'il y avait aussi naturellement. Il faut prendre tout ça en compte. Il faut prendre tout ça en compte. Il faut être très diplomate, c'est vrai. On ne rentre pas une autre fois. Tout à fait. Mais enfin, quand même, qu'il y ait un espace pédagogique pour les enseignants pour discuter de ce qu'on fait dans votre pédagogie, franchement. Quand ça fonctionne, c'est un outil formidable. Oui, oui. Et en plus, c'est un peu. Voilà. Moi, j'ai tourné la chose quand on prépare de préparer les conditions de rentrée. Je faisais une commission permanente élargie au conseil pédagogique. Parce que dans la commission permanente, il y avait tous les élus qui voulaient les siéger et élargie parce que le conseil pédagogique s'est revenu au site. Et donc, pour pas qu'il y ait la crainte pour ceux qui étaient syndiqués, pour que les syndicats enseignants se sentent pas dépossédés de ce qu'on fait. Donc, tout le monde prend la même chose. C'est donc une commission permanente élargie au... Je faisais un compte-rendu pour la commission permanente, c'était un peu le conseil pédagogique, mais c'était quelque chose d'élargi. Mais c'est vrai qu'il a fallu trouver des moyens sur le terrain. Et tout ça, c'est parce que les syndicats enseignants sont faibles. Si c'était senti suffisamment fort pour dire « Mais quelles que soient les personnes qui vont discuter, on s'est fait là que j'ai eu lieu, de toute façon, nous, c'est vos idées, on arrivera à avancer », eh bien, ils n'auraient pas eu cette difficulté. Or, ils sont parfois incapables, d'ailleurs, même de faire des listes syndicales aujourd'hui dans le nombre d'établissements. Donc, ils sont tellement faibles que du coup, par crainte, ils refusent ce genre d'innovation. Après, il y a la peur qui est quand même très prégnante « Oui, mais peut-être pas avec une nouvelle génération en moins, mais oui, moins, mais c'est vrai que ça peut jouer. C'est vrai que ça peut jouer. Le cursus, c'est un cursus universitaire par lequel nous sommes tous passés, qui s'est harmonisé, voilà, uniquement la phase pédagogique, les cours, les travaux écrits, etc. Donc, on a cette culture de formation universitaire qui va traverser toute notre vie enseignante et quand on reste enseignant. donc, il faut le prendre en compte aussi, d'un point de vue nous, syndical. Mais, moi, je sais que par exemple, on avait envie au SNES aussi pour essayer d'expliquer le conseil pédagogique auprès de Robert, qui est la dure, du SNES. Et, alors, je l'ai expliqué quand je viens de vous dire. Elle me dit « Où est-ce que tu dis ? » Je ne comprends rien. On n'est pas sûr qu'ils feraient tout ce qu'on peut. Elle me dit « Ce sont pareils. » Elle dit « Oui, c'est toi, mais les autres, ils ne vont pas faire pareil. » Mais, en réalité, après, il me dit « Oui, mais on ne va pas arriver à l'expliquer à notre foule. » Et, le résultat, le congrès suivant, qui est extraordinaire, ils ont rejeté. Il avait essayé, même, certains du syndicat, ils ont essayé de l'expliquer et de le vendre à leur tête. Ils n'ont même proposé une motion pour dire « On le fait à titre gouvernemental, on en tirera des conclusions. » Et, la motion a été rejetée à leur congrès. Autant plus que ce qu'ils ont raconté c'est que le conseil pédagogique ce n'est pas un organisme, enfin, ce n'est pas un décisionnel, c'est une proposition. C'est nous qui l'avons vu comme ça exprès de l'SNP2F. Pour dire « Mais non, on ne veut pas les prochaines. » Tout à fait. Et c'est bien ce qu'on a dit quand on l'a présenté au conseil de l'éducation. On m'a dit « Mais attendez, on ne va pas rendre les bras sur vous. On ne va pas enlever si c'est le CA qui continuera à voter où vous êtes, aux autres personnes. Ça, simplement, c'est une expertise pédagogique pour éclairer la direction, pour les choix avant d'emploi. Mais, ça progressera encore. Oui, parce que quand ça fonctionne bien, c'est intéressant de pouvoir dire au conseil d'administration, comme moi je le dis souvent, que telle chose qu'on propose a été validée par le conseil pédagogique, a été discutée, etc. Donc, quand ça fonctionne, ça donne une estimité supplémentaire à ce qu'on propose, et du crédit. Tout à fait, parce que même les gérés et les parents, ils vont dire « Mais si je les prends sur leur conseil, c'est un point important. » Bon, ben, je vous rappelle quand même que c'est Légo Sainte-Pudène qui a porté ça. On a doté. Non, c'est un point. Ce que j'appelle le serpent de mer, c'est l'amélioration des conditions de travail. Je m'en ai déjà touché à vous ce matin. Alors, les conditions de travail. comment aborder ça quand on est dans des établissements si différents ? Vous l'avez compris, nous avons été favorables à un corps unique, nous avons été favorables à des équipes de direction. Pour autant, est-ce qu'on peut gommer le fait que les emplois de direction entre Henri IV et le collège rural de telle académie, c'est la même chose ? Qui pourrait prétendre une chose pareille ? Parce que si le roi et le roi ici, ce n'est pas la même chose. Par exemple, nos emplois sont différents. Pour les avoir tous occupés dans ma carrière, je vous le disais, tous. Tous. J'ai fait tous les types de télisman, tous. Dans le plus lourd, en 94, en 2004, en 2014, c'est trop en voulant différent. Voilà. Le travail a évolué, les conditions de travail ont évolué, elles pèsent toujours sur nous. Le métier continuera à évoluer. Avec les nouvelles phases de décentralisation, ça va continuer. L'État va peser de moins en moins sur nous. Dans certaines académies, il est quasi inexistant. Il sert encore à donner les DGH via les recteurs. Et encore, alors j'en parle avec certains, j'ai vu que dans certaines académies, c'était les lycées qui étaient sacrifiées, dans d'autres, c'était les collèges. Dans d'autres, ça sera les LP. Chaque recteur fait comme il entend. Il y avait 30 ministères aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, les conditions de travail sont différentes et il faut s'adapter. Donc, syndicalement, notre rôle est une adaptation permanente aux conditions de travail. Mais il ne faut pas espérer les résoudre par un coup de baguette mèche. En revanche, il faut essayer quand même de faire une sorte de révolution occulte. je vous l'ai dit et ça, c'est le plus difficile, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite du tout. De dire que notre temps de travail est à découpler définitivement du travail de l'établissement et des périodes d'ouverture de l'établissement. D'abord, parce que vous pouvez travailler avec l'établissement fermé. Rien ne vous empêche de travailler dimanche si vous en avez envie. Ça arrive à chacun d'entre nous, j'imagine. Donc, il n'y a pas de souci et personne ne vous demande rien à ce moment-là. Comme personne n'a rien vous demandé si un jour au lycée ou le collège est ouvert et que vous décidez de prendre une demi-journée parce que vous avez besoin de prendre une demi-journée parce que sinon, il n'y a absolument aucun moyen de faire autrement pour un certain moment. Or, ça, on a encore un peu de mal avec cet état d'esprit. C'est difficile. C'est difficile. Comme de dire, d'ailleurs, et ça, on avait fait pourtant il y a quelques années écrire une circulaire qui est parue au VO en disant qu'il n'y avait plus de période, vous savez, alors dans certaines académies il paraît qu'ils le demandent encore. Il n'y a plus le fameux S plus 2 et R moins 2 qu'on a connu à une époque. Avec le taille, on le demande encore. Ah ben voilà. Ça n'existe plus. Ça a été abrogé. Je sais, mais on a rare qu'ils aient l'avenir. C'est le chef d'établissement, la direction, vous voulez mettre, dans le texte, c'est le chef d'établissement qui décide des périodes d'ouverture de fermeture différentes autorités. C'est tout. Donc, si vous avez un petit établissement où vous décidez d'être ouvert parce qu'il y a des travaux trois semaines après la sortie, vous le faites. C'est un gros établissement où vous arrivez à tout boucler en une semaine, eh ben vous bouclez en une semaine. Il n'y a plus d'autre choix que le choix de l'établissement en fonction des nécessités du service public parce qu'on est tous quand même porté du service public. Mais je veux dire, rien n'y oblige. Comme il est dit dans le même texte que quelqu'un doit être présent, doit pouvoir répondre dans l'équipe de direction, c'est-à-dire le chef d'établissement ou le chef d'établissement adjoint. Donc, partant de ce principe, vous pouvez dire l'adjoint, eh ben s'il a travaillé tout l'été, c'est ce que j'ai fait moi pendant plusieurs années. Il peut partir en septembre. J'avais, j'ai vu un adjoint, celui qui est à la Côte actuellement, donc, qui était un excellent promiseur adjoint, un grand ami qui est toujours un homme mineur, mais qui travaillait très lentement et avec presque 200 profs, les emplois du temps, ça occupe. Il prenait 15 jours l'été. Et j'avais dit, j'envoie, moi, que tu prennes 15 jours, ça ne m'intéresse pas, tu fais la rentrée, tu es crevé, et je ne vais pas pouvoir t'exploiter comme je voudrais t'exploiter. tout au long de l'année, ça ne m'intéresse pas, je vais devoir tout me faire, et ce n'est pas possible. Donc, tu pars 15 jours et tu t'en vas. Et c'est ce qu'il a fait chaque année, en septembre, il est parti 15 jours, voilà. Après, je l'ai dit à l'inspecteur de l'académie, avant qu'il devienne un dozen, je lui ai dit, je suis inspecteur de l'académie, voilà, il lui ai dit, mais vous pouvez faire ça ? Je lui ai dit, oui, vous voulez que je vous l'écrive ? Mais il suffit, regardez le texte, parce que je vais citer le texte, il me dit, oui, bon, c'est bien, mais par courtoisie, prévenez-moi, quand même. D'accord, je vais vous prévenir. Et c'est ce que j'ai fait chaque année. Mais ça aussi, quand je le dis à d'autres collègues, vous compris, ça et tout, intellectuellement, on va y arriver, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, attends, pendant que toi, tu étais en même temps, il faisait un peu du temps, je t'aurais pu faire des gens pris du temps, c'est d'ailleurs, en tant que parentale, en tant que chef. C'est écrit du port, ça, non ? Oui, c'est un peu du temps. Ça m'est arrivé, une fois, c'est l'été, en 2003, j'étais déjà approviseur, et j'ai dû faire plus ou moins du temps, parce qu'au 1er janvier, ils avaient nommé la profiteur adjointe chef dans un autre établissement, parce qu'il y avait eu un besoin, donc c'est parti, il était récidant cet établissement. Ensuite, ils m'avaient nommé un CQ, je suis au 30 juin. Et ce Q, il m'a dit, au 30 juin, je suis à vous, je suis au retour, c'est bon, c'est bon, il y a des emplois du temps. Donc j'ai passé l'été. Et donc, pourquoi ne pas rendre, si on fait le constat, que quelqu'un a travaillé plus qu'il n'aurait dû ? Ça me semble tout à fait naturel. Mais là aussi, c'est une question de révolution culturelle. Il faut le vouloir.